Dans les années 1990 et au début des années 2000, Pierre Palmade et Michel Larocque, qui a soufflé sa 64e bougie ce samedi 15 juin, ont incarné un duo d'humoristes iconiques. Mais si les deux comédiens ont longtemps entretenu d'excellentes relations, ils ont récemment affiché une certaine distance. Depuis que le metteur en scène a provoqué un accident de voiture, dans lequel trois personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, ont été gravement blessées, alors qu'ils conduisaient sous l'emprise de stupéfiants, ses liens avec Michel Larocque se sont en effet détériorés. En témoignent les révélations de la comédienne lors d'une interview accordée à Paris Match, en août 2023, pendant laquelle elle avait évoqué les addictions de son ancienne acolyte. J'ai tenté beaucoup de choses, des conseils de soins, de thérapie. Il a vraiment essayé, et je ne suis le témoin. Mais nous sommes tous différents. J'ai essayé de comprendre, ce qui ne veut pas dire excuser. En tout cas, nous avons vécu ensemble, grâce au public, des moments exceptionnels, avait-elle assuré. Malgré tout, il semblerait que les deux humoristes n'aient pas totalement perdu contact. J'ai de ces nouvelles et je ne souhaite pas en parler, avait ajouté Michel Larocque en toute transparence, avant de conclure. Quand j'ai quelque chose à dire sur Pierre ou à Pierre, je le dis à Pierre. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Michel Larocque, ses confidences sur Pierre Palmade, quand il n'était pas pollué par des substances. Au cours de l'enquête concernant l'affaire Pierre Palmade, la juge d'instruction a mené une enquête approfondie sur les circonstances entourant l'accident, ordonnant notamment la réalisation d'une enquête de personnalité. Comme l'avait révélé le Parisien, le 5 mars dernier, Michel Larocque s'était confié avec bienveillance sur le caractère de son ancien binôme. Quand il n'était pas pollué par des substances toxiques, c'était un grand professionnel, toujours dans la création, avait-elle assuré, Précisant que Pierre Palmade était quelqu'un de rigoureux dans le travail, et une personne attachante, c'était, un homme intelligent, drôle et protecteur, avec, un côté cabot et un égo surdimensionné. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. user de connerie. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501